Une autre nouveauté de l'établissement, vous le savez depuis le mois de novembre, il y a eu ouverture de 4 lits supplémentaires, 2 de réanimation et 2 de surveillance continue. Il y a actuellement, et le chef de l'école pourra peut-être nous en dire un petit mot, l'aménagement d'une salle physiologique pour l'accouchement, dit plus couramment salle nature, donc les hôpitaux du Bas-Saint-Dôme peuvent désormais accueillir les femmes enceintes qui souhaitent un environnement moins médicalisé. Donc nous avons cette salle nature qui est opérationnelle, il y a encore quelques petits détails à régler, et débutent des travaux de réaménagement de l'ensemble du secteur de maternité pour plus de confort. Et voilà, des chambres qui permettront à terme d'accueillir le conjoint, permettre vraiment d'avoir un environnement hôtelier de grande qualité. Également, il va débuter lundi un nouveau dispositif, Doctolib. Doctolib va permettre la prise de rendez-vous via Internet pour de nombreux patients. Donc nous démarrons lundi avec la consultation de chirurgie, toutes les consultations de chirurgie et d'anesthésie. Et très prochainement, nous développerons ce dispositif sur d'autres secteurs, le prochain étant le pôle mère-enfant. Donc Doctolib va permettre effectivement de prendre rendez-vous 24h sur 24 et ne plus avoir des attentes téléphoniques trop importantes. Il va permettre aux secrétaires d'être libérés d'un certain nombre d'appels et donc d'être plus disponibles pour les appels un peu plus complexes qui demeureront. Et puis chose également intéressante, c'est le rappel par SMS qui se fait 24h au préalat. Et qui permet aussi aux patients de ne pas oublier les rendez-vous, ce qui est quand même quelque chose d'un peu plus fréquent aujourd'hui. Et donc va permettre aussi d'améliorer nos prises en charge, nos organisations. Nous continuons un certain nombre d'opérations. Je ne vais pas m'étendre ici. Ce sont les trois points essentiels d'actualité en cette fin novembre. Je voudrais renouveler effectivement tout plaisir que nous avons à accueillir de nouveaux praticiens, de nouveaux personnels, également infirmiers et soignants, puisque la réanimation surveillance continue a permis la création de six postes d'infirmiers, six des soignants, un militant de secrétariat, un militant d'agent d'entretien. Donc ce sont quand même là de nouveau 13 postes qui sont créés au sein de l'établissement. C'est important dans ces temps difficiles. Un petit mot aussi par rapport au plan d'urgence qui vient d'être annoncé par la ministre. Alors effectivement, nous allons attendre un petit peu plus de précision quant aux impacts réels que nous allons pouvoir en retirer. Bon, la première bonne nouvelle, malgré tout, c'est le dégel du coefficient prudentiel. Vous savez, c'est cette mise en réserve qui est faite en début d'année sur les crédits hospitaliers et qui est crédits qui sont redistribués en fin d'année lorsque l'activité globalement des hôpitaux n'est pas trop en surchauffe. Donc 400 millions vont être dégelés au titre de cette réserve, c'est-à-dire de l'ordre de... Donc on pourra peut-être nous le préciser, c'est l'ordre de 200 000 euros pour notre... Entre 200 et 250 000 euros pour notre établissement. C'est toujours une bonne chose. La deuxième, ce sont des crédits d'investissement qui vont être alloués au titre du petit matériel pour améliorer le quotidien des professionnels. Alors là aussi, les chiffres nationaux sont toujours assez importants quand ils sont répartis au niveau de chaque établissement. Grossièrement, c'est un million d'euros par comptement hospitalier de territoire. Donc 100 000, 150 000 euros pour notre établissement si on respecte les proportions des budgets de notre GHT. Ce sont des petites sommes en définitive. Ce qui pourrait peut-être permettre de desserrer un peu les taux financiers de l'établissement, c'est la reprise de la dette. Donc vous avez entendu également les 10 milliards d'euros sur 3 ans. Bon, nous, nous avons une dette de 72 millions. On pourrait espérer qu'on nous en reprenne 21. Et bien, ne soyons pas trop optimistes, mais même une dizaine de millions de dettes de reprise, et bien c'est un nouveau souffle pour de nouveaux investissements. Et nous savons que nous avons un projet immobilier de grande ampleur. Et il serait effectivement intéressant de pouvoir bénéficier de cette reprise de dette. La grande déception, elle est celle des professionnels de santé, bien entendu. Les médecins, il y a un certain nombre d'actions qui sont proposées, comme réduire les échelons pour accéder aux structures praticiens hospitaliers, fondre les 4 premiers échelons, favoriser la prime d'engagement dans le service public hospitalier, et favoriser aussi l'exercice multi-sites, alors en fonction des distances entre les différents sites. Donc tout ceci mérite encore d'être précisé. Ce sont les personnels, je dirais paramédicaux, soignants, qui sont les plus déçus et qui attendaient effectivement une revalorisation salariale. Donc il y a un certain nombre de mouvements qui vont être annoncés et que les syndicats relaient dans les mois à venir, dans les semaines et les mois à venir. Et on ne peut n'être que solidaire de ces professionnels qui œuvrent au quotidien pour que notre hospital fonctionne le mieux possible. Je ne vais pas plomber l'ambiance, comme on dit, en continuant sur ce registre. Aujourd'hui, c'est l'occasion de se réjouir. Je veux dire, à l'hôpital, nous avons cette chance de pouvoir recruter des médecins. Bon, peut-être que les myotropismes jouent un peu en notre faveur. Mais nous avons vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir. Nous espérons que vous trouverez le plein épreuve mouissement dans votre quotidien au sein de nos équipes. Et puis, nous vous avons préparé un petit buffet au Vivial pour que vous fassiez tous connaissance. Voilà, très bonne journée à vous. Merci. 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 Merci.